Bonjour, je suis Fadila Abrahimi, préfacière et co-auteur du livre Moi 2.0, une adaptation en langue française du livre Mi 2.0 de Dan Schaubel, qui a été traduit déjà en plusieurs langues. Dans les vidéos précédentes, nous avons découvert l'histoire de la couverture, du choix du titre, de l'illustration également, et puis une autre vidéo concernant l'histoire de l'adaptation, comment j'ai adapté cet ouvrage au public francophone. À présent, nous allons découvrir cet ouvrage et je vais vous donner en trois points le résumé de cet ouvrage. Ce livre, c'est avant tout une success story. Dan Schaubel raconte son histoire tout au long de l'ouvrage, comment il est passé du statut d'étudiant à directeur associé d'un cabinet, et puis aussi entrepreneur à la tête de différents médias. Ce n'est pas simplement comment il a réussi à faire cela, il sait surtout quelles sont les étapes par lesquelles il est passé, avec ses réussites et ses échecs. Et donc, dans l'esprit justement d'un apprentissage, et puis de pouvoir en fait grandir notamment de ses échecs, et puis aussi comment s'appuyer également sur ses réussites. Moi 2.0 est aussi une boîte à outils contextualisée à 360 degrés. On y aborde dans une première partie les enjeux du personal branding, à savoir l'impact des nouvelles technologies, également les enjeux pour la génération Y, les enjeux de l'emploi aujourd'hui, du marché de l'emploi, mais aussi de la gestion de carrière, la nouvelle gestion de sa carrière. Comment être en commande de sa vie professionnelle ? D'ailleurs, Dan Schaubel utilise souvent le terme de commandant de bord. Trois grandes parties dans lesquelles on aborde également les enjeux du recrutement de la marque employeur, et puis comment entreprendre avec des outils comme le plan de marketing, le plan de communication, aussi bien on et offline. Comment utiliser les réseaux sociaux et faire aussi du networking. Comment travailler en fait une cohérence entre la vie physique et la vie, je dirais, numérique, qui ne sont pas deux vies différentes, simplement deux couches parallèles. Troisième volet, moi 2.0, c'est aussi une méthode. Une méthode en quatre étapes. Première étape, je découvre ma marque, donc j'identifie en fait mes talents, mes valeurs, l'ensemble des éléments qui constituent aussi ma personnalité à travers mon histoire de vie. Deuxième étape, lorsque j'ai découvert ma marque, je dois la créer et constituer en fait ma boîte à outils. Alors, c'est certes un petit peu mon look, mais c'est aussi mon CV, mon pressebook, tous les éléments que je vais pouvoir en fait diffuser lors de ma troisième étape. Je communique autour de ma marque, à travers mes références, mes réseaux, mes événements aussi, et puis toutes les publications sur les blogs, les sites, mais également sur les médias sociaux. Et dernière étape très importante, j'entretiens ma marque, à la fois pour la renouveler, mais également je l'entretiens parce que je vais aussi gérer mon identité numérique, ma réputation, à travers en fait un plan de marketing et un plan personnel. Tous ces éléments qui constituent en fait les quatre étapes doivent permettre de pouvoir à la fois créer, mais pouvoir renouveler et entretenir sa marque personnelle. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, rendez-vous sur mois20.com. Et puis surtout, n'oubliez pas que le livre sort le 11 octobre 2011. Il sera donc accessible dans les grandes librairies, mais aussi en ligne, en achat, sur Apple Store. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site des éditions Le Duc pour le commander. Et à très bientôt. Merci.